La femme d'un pauvre, c'est une pauvresse. Et là, les enfants vont nous donner des pauvres. Si tu ne peux pas prendre 15 minutes par jour pour lire, c'est que tu ne vis pas. Moi, je dis souvent que le gouvernement a ses problèmes. Vous-même, vous avez vos problèmes. Les problèmes du gouvernement plus vos problèmes, quand ça se multiplie, ça va donner des problèmes au cube. Il n'est pas le temps de lire ou de me former. Ça, c'est la catastrophe. Si tu ne peux pas prendre 15 minutes par jour pour lire, c'est que tu ne vis pas. Donc, ça veut dire que dans toute une journée, tu n'as pas 15 minutes à toi-même, où tu te dis, je vais lire, je vais en apprendre plus. Parce que plus vous allez augmenter votre valeur, plus vous allez gagner de l'argent. D'ailleurs, attendez un peu. Je suivais dernièrement, un néné dit que Bill Gates, je sais que c'est un grand lecteur, Bill Gates, chaque année, il lit au moins 17 livres. Et chaque année, à la fin d'une année, il suggère des livres à sa communauté. Et il lit des livres sur le management, alors que le livre de la personne qui l'a en train de lire, il peut le payer même 10 fois plus. Mais il continue à se former. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Non, parce qu'on n'a pas besoin de plus d'argent. Est-ce que c'est parce qu'il veut réussir un nouveau concours? Non. C'est parce qu'il a compris que tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien ont déjà une solution. Et cette solution-là, c'est dans un livre. Forcément. Forcément. Voilà pourquoi on dit que les leaders de demain sont des lecteurs d'aujourd'hui. Le jour que j'ai compris, j'ai commencé à lire. Moi, je ne lis pas parce que j'aime lire. Je n'aime pas lire. Je l'ai dit plusieurs fois, je n'aime pas lire. Mais je lis parce que c'est que la solution à mon problème se trouve là-dedans. Mais bien sûr, lire, c'est un palier. Ensuite, il faut passer au palier du suivant. C'est de chercher à interagir. Des coachings, des conférences, des meet-ups. Tout ça, ça est. Ensuite, il y a... Les escarques économiques ne savent pas chercher l'argent. À chaque fois qu'il dit ça, on m'a dit, mais Valère, je suis médecin, comment tu me dis qu'il ne sait pas chercher l'argent? Le médecin, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait travailler. L'ingénieur sait faire quoi? L'ingénieur sait travailler. C'est tout. Quand il va, il dit qu'il travaille. Il entre dans un système qui a été conçu par d'autres personnes qui ne sont même pas plus intelligentes que lui. Il est dans un système. Donc, on a dit que pour une heure de travail, on va te payer 50 euros. Et encore 50 euros. Ça, c'est déjà balisé. Il n'a fait aucun... Juste ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié. Mais maintenant, si tu veux chercher de l'argent, il faut que tu puisses mettre en place des systèmes pour que cet argent-là puisse venir à toi. Sauf que la plupart des salariés ne savent pas le faire, ça. Parce qu'en même temps, je comprends ça. C'est trop de prise de tête. Je comprends. Mais après, ça dépend du style de vie que vous voulez mener plus tard. Ça dépend de votre rêve financier. On en parlera tout à l'heure. Donc, ils ne savent pas chercher l'argent. En plus, ils comptaient beaucoup sur le gouvernement. Moi, j'ai dit souvent que le gouvernement a ses problèmes. Vous-même, vous avez vos problèmes. Les problèmes du gouvernement plus vos problèmes, quand ça se multiplie, ça va donner des problèmes au cube. Et je ne sais pas qui le disait, mais il y a un grand penseur qui disait que plutôt que de réfléchir sur ce que le gouvernement va faire pour moi, il faut plutôt que moi réfléchisse sur ce que moi, il peut faire pour le gouvernement. Voilà, John Kennedy, voilà, merci. Parce qu'en soi, le gouvernement sont des personnes comme vous et moi qui ont décidé de créer un système. Maintenant, vous aussi, vous pouvez, si vous faites le travail qu'il faut, je dis vous, si nous aussi on fait le travail qu'il faut, on peut réussir à créer le même système, de tel enseigne que ce système nous soit favorable. Parce que si vous ne battez pas pour que le monde adopte votre vision à vous, vous allez adopter la vision des autres, c'est clair. Anastu a horreur du vie. Donc, il faut arrêter de compter sur le gouvernement, parce que le gouvernement a ses problèmes. Critiquer les riches au lieu de copier, ça, c'est l'abomination. Moi, je le faisais aussi. On se disait que non, les riches ne partagent pas assez, ils devraient, franchement, ils exploitent les pauvres. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un pauvre peut bien apporter à l'humanité, si ça n'est plus de pauvreté? La femme d'un pauvre, c'est une pauvresse. Et là, les enfants vont donner des pauvres. Et la génération, ce sera des pauvres. Donc, si vous voulez que ça cesse aujourd'hui, il faudrait que vous-même vous commenciez à travailler aujourd'hui pour rompre la chaîne de la pauvreté. Je vais aller plus loin. C'est que lorsque j'ai travaillé à McDonald's, j'ai gagné 8 euros. Et cet argent me revenait. Mais, lorsque j'ai lancé Argent Livre, il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui, j'étais seul, c'est vrai, on ne gagnait rien. Je dépensais mon argent. Bref, on disait, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Je te prends pour qui? Il ne gagne pas les ans, mes propres parents, mes frères et tout. C'est toujours comme ça. Et il se trouve que jusqu'en... Pendant 3 ans, on n'a rien gagné. Enfin, j'étais seul, mais on n'a rien gagné. J'ai rien gagné. Et il se trouve qu'à partir de la 4e année, les choses ont commencé à se mettre en place. On comprenait un peu plus les choses. On a commencé à générer du chiffre. Et tout de suite, à l'instant, je vous parle. Il y a minimum 45 personnes qui gagnent de l'argent à chaque fois que Argent Livre gagne de l'argent. Minimum 45 personnes qui gagnent de l'argent à chaque fois que Argent Livre gagne de l'argent. C'est pour dire que dès lors que vous vous engagez sur la voie de la prospérité financière, d'autres personnes gagnent aussi de l'argent. Alors que lorsque vous êtes juste salarié sans pour autant vexer les uns et les autres, en fait, votre argent, c'est pour vous seul. Vous n'apportez rien de plus. Alors que lorsque vous créez un système qui permet de gagner de l'argent, d'autres personnes gagnent aussi. Aujourd'hui, il y a des infographes qui, à la base, ils galéraient, mais on a des infographes qui savent que tous les mois, ils vont gagner un peu plus de 200, 300 euros. Grâce à ce qu'on a fait, on n'a même pas encore commencé à travailler, on n'a même pas encore les chauffeurs. Vous imaginez ce que ça pourrait donner dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais vraiment, je veux aussi aller encore plus loin, peut-être à mon niveau, c'est encore trop petit. Aliko Dangote. Il a la Dangote Group. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il se trouve que dans la Dangote Group, il y a des employés. Déjà, juste d'avoir créé la Dangote Group, il permet à plusieurs familles de s'en sortir. Et lorsqu'on monte une entreprise physique, il y a forcément des activités satellites qui se développent autour. Il y a un restaurant, il y a un shopping, il y a un bar. Mais le fait que la Dangote Group soit implémentée, les employés, tous les midis, vont manger dans ces restaurants-là. Et du coup, vous voyez qu'il a créé un écosystème où tout le monde gagne. Donc, il faut féliciter les riches parce que les riches font des sacrifices pour permettre à notre famille de s'en sortir. Et vous ne pouvez pas... Si vous avez une femme ou un mari et tous les jours vous lui dites que tu es moche, je ne t'aime pas, tu n'es pas importante, au bout d'un moment, elle va se barrer. On est d'accord. Mais c'est pareil avec l'argent. Vous ne pouvez pas critiquer l'argent tous les jours. Vous ne pouvez pas critiquer les riches tous les jours et vouloir gagner l'argent parce qu'en soi... Parce qu'en soi, même s'il y en a qui renient l'argent en public, les clercs, lorsque tu es en privé, attends si tu veux l'argent. Qui ne veut pas rouler en Rolls Royce ? Tout le monde dit oui, la Rolls Royce, c'est rien. C'est le pauvre qui dit que le champagne est en mer. C'est mieux d'avoir la capacité d'acheter le champagne. Non, je ne veux pas. Il y a une différence entre quelqu'un qui marche à pied parce qu'il n'a pas de voiture et celui qui marche à pied parce qu'il a une voiture. C'est différent. Quelqu'un qui a sa voiture marche à pied, non, il se détend. Non, ça va. On va dire que non, c'est un écolo, machin, truc. Mais celui qui n'a rien, on va dire non, c'est pas ça, tu n'as rien. Donc, il faut vraiment commencer à regarder ce que les riches font. Copier, ils ne sont pas tous parfaits. Mais maintenant, c'est à vous d'identifier le type de riche auquel vous voulez ressembler. Et maintenant, de copier ce qu'il faut. Parce qu'être riche, c'est la plus belle chose qui puisse existir. Regardez la salle qu'on a. Ce sont des hommes qui ont pensé créer ce système. S'il n'y avait pas quelqu'un de riche déjà dans la tête pour créer ça, on n'aurait pas pu être là. Donc, vraiment, les pauvres n'apportaient rien de plus au monde si ce n'est plus de pauvreté.